Namaste. Bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Nous voici rendus à la partie 50 de notre livre « Comment éveiller le rêveur ». Malheureusement, j'espérais terminer avec cette cinquantième partie, mais je me rends compte qu'il reste encore beaucoup de matière. Il vaut peut-être mieux en rajouter plutôt que de mettre des points qui me semblent très importants. Je vais commencer la lecture dès à présent. Il faut pratiquer longtemps pour évoluer spirituellement jusqu'à ces niveaux, niveaux que nous avons examinés à la partie précédente. Seul un tout petit nombre y parvient. Ceux qui sont de ce nombre ne sont pas des élus qu'on a voulu faire croire. Effectivement, bien les religions nous parlaient qu'il y avait beaucoup d'appli, mais peu d'élus. Nous ne sommes pas élus par Dieu lorsque nous nous réalisons spirituellement. C'est tout simplement que nous y avons mis la pratique nécessaire, les efforts en somme nécessaires pour y parvenir. Ils sont des audacieux remplis d'un désir puissant de réalisation, persévérant, tenace, attentif. Il vient un temps où il faut cesser d'être un chercheur et se réaliser pleinement, être ce que l'on a toujours été et ne jamais cesser d'être. Dans le fond, tu peux réaliser aujourd'hui qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle identité, mais plutôt d'une complète désidentification. J'aime bien cette partie. Il ne s'agit pas d'acquérir une nouvelle personnalité, une nouvelle identité. Il s'agit de découvrir notre véritable identité, c'est-à-dire en nous désidentifiant de l'ego et du personnage que nous avons créé par nos pensées, nos concepts et nos croyances, bien sûr. Tu n'es plus identifié à rien. Voilà. Voilà ce qu'est la réalisation spirituelle. Ne craigne de tout abandonner et de couper tous les liens. Ne craigne de quitter ce monde tout en demeurant dedans, simple spectateur. Je n'ai rien d'autre à perdre qu'un rêve. Tu n'es pas de ce monde. Tu es le monde. Encore à nouveau, la même phrase. Tu n'es pas de ce monde. Tu es le monde en entier. Nous sommes tout cet univers, tout ce qu'il contient, non seulement notre planète avec toute sa vie, mais toutes les galaxies qui nous entourent. L'univers en entier est en nous. Nous sommes le soi, la conscience universelle. Jusqu'à présent, tu as atteint le quatrième état, qu'on appelle Thurya en sanscrit. L'être, le soi. Cet état est permanent désormais. Rendu à ce niveau, l'état est permanent, effectivement. Mais s'il y a l'être, il y a le non-être. Il faut aller au-delà à présent. Le non-être doit être afin que l'être soit. Tel est le principe de la dualité. Car nous vivons dans un monde duel, vous le savez. Ce que nous visons, c'est l'unité, la désidentification à l'ego, la conscience universelle, mais le monde demeure quand même duel tout autour de nous. Tel est le principe de la dualité. Mais ce non-être est aussi toutes les possibilités d'être qui soit dans le divin. Toutes les forces, toutes les énergies sont ici concentrées. C'est-à-dire que la conscience contient toutes les possibilités, tous les possibles, imaginables ou non. Tout l'univers est le résultat de la manifestation des énergies, l'attente du non-être. Quand le divin se manifeste, il y a être, conscience et félicité. Quand l'univers tire à sa fin, il se résorbe dans le non-être. C'est peut-être difficile à comprendre pour certains, mais cet univers est une manifestation de l'énergie divine. Pourtant, cette manifestation a une fin un jour. Peut-être dans des milliards et des milliards et des milliards d'années, mais un jour, l'univers aura atteint son niveau d'expansion et peut-être se résorbera-t-il dans le divin. C'est un fait établi par la science, d'ailleurs. « Mais qu'advient-il du corps lorsque tu es détaché comme à présent ? » Il continue sa vie. Le karma accumulé continue à se déverser comme il se doit, comme on l'a vu d'ailleurs. La matière retourne à sa source. Ce qui est le plus fascinant, c'est que le corps n'a pas besoin d'un moi ou d'un je pour faire ce qu'il a à faire. Et c'est là encore là, une phrase parmi les plus importantes, Le corps, le mental, n'a pas besoin d'un moi, n'a pas besoin d'un je, n'a pas besoin d'une personnalité, n'a pas besoin d'une individualité pour fonctionner. Il fonctionne très bien sans toi. Il fonctionne même mieux. La matière retourne à sa source, nous dit-on. La matière retourne à sa source. L'homme retourne à ce qu'il est, à la vie qu'il est. Tout est matière. Tout est fait de la même substance. Les scientifiques nous apprennent que tout est des électrons, des protons, des atomes, disons, tout est particule dans l'univers. Et ces particules sont où ? Eh bien, elles sont dans la conscience du soi. C'est le soi qui crée la particule, et la particule crée la matière. Sans le moi, sans le petit jeu, le corps fonctionne même très bien, voire même beaucoup mieux. Sans moi, il accomplit son destin, c'est-à-dire son karma. Il est important aussi de bien comprendre que nous sommes à la fois ce corps et le soi. Précédemment, tu as vu que tu n'es pas le corps. L'enseignement nous obligeait à passer par cette conception pour t'aider à comprendre et à te détacher du corps. On n'a pas le choix. C'est un chemin que l'on doit parcourir, se détacher du corps et du mental et des émotions qui y font suite. Mais tu as dépassé cette étape à présent. Tu es à la fois humain et divin. Voilà la réalité. C'est ce que tous les grands maîtres nous enseignent. Nous sommes des humains qui aspirent à devenir des dieux. Nous sommes des âmes, des humains, nous sommes des âmes, c'est-à-dire des esprits, des êtres spirituels qui viennent expérimenter la matière, qui viennent vivre une expérience dans un corps humain. Certains croient que nous pouvons même vivre des expériences dans d'autres types de corps, dans d'autres espèces, dans d'autres formes de matière, parce que la vie prend des formes différentes, presque à l'infini. La soi est un témoin qui regarde ce spectacle et le corps fait partie de ce spectacle. Nous sommes le sujet et non l'objet. Le corps est l'objet, le mental est l'objet, mais nous sommes le sujet conscient, le témoin parfait de tous ces phénomènes. Maintenant, c'est le temps de se poser des questions sur notre origine. Avant d'être, tu étais non-être. C'est simple à comprendre avant de venir au monde qui étais-tu. En principe, tu étais la conscience, ce soit, mais tu étais non-être. Tu n'étais pas un être humain encore. Tu n'étais que pure conscience. Tu n'étais que pure soi. Tu étais donc, matériellement parlant, un non-être. C'est là que doit se porter ton attention, ta méditation maintenant. Nous demeurons toujours dans le « je suis » ou le « je suis lui » puisque c'est lui qui est l'absolu. Il n'est pas un néant, un vide, mais certains enseignements nous le laissent croire. Il y a un plein, plein de potentiel, un plein de tous les « lui » possibles. En fait, quand on dit que l'être conscient de mes attitudes est vide, « silence, espace, infini », cela sous-entend qu'il est vide de matière, mais qu'il est possibilité de toutes les matières. Autrement dit, le vide est plein. C'est ce que nous enseigne la science. Le vide n'existe pas. Il est plein. Il est plein d'autres choses, ce qu'on appelle la matière noire. C'est un peu semblable pour le divin. Il est vide, comme un espace immense et infini, mais il est plein de tous les potentiels. C'est ça qu'on appelle l'absolu. C'est ainsi seulement que nous pouvons appréhender l'absolu. Tout est passé du non-être à l'être. Maintenant, il faut transcender ces deux états et atteindre l'absolu, qui n'est ni être, ni non-être, mais au-delà. Tel est le but véritable, le but ultime. Nous avons passé d'un être corporel, individuel, à un non-être universel, à l'un, à lui, à Brahman. Et maintenant, nous devons transcender ces deux états. Et c'est ça qu'on appelle l'absolu. Il est à la fois être et non-être. Il est être lorsqu'il se manifeste, il est non-être lorsqu'on est manifesté, mais plein de tous les potentiels possibles. Tu vois, la réalisation, l'éveil, la spiritualité et tout le bazar n'existent pas, en fait. Il n'y a rien à part ce qui est là, maintenant même. Tout le reste n'était que du vocabulaire, que des mots qui nous permettaient d'avancer sur la voie. Tout le reste n'est que bavardage inutile. Mais on doit tous passer par là. Soit tu es possédé par cette vie et en souffre, soit tu es détaché et libre. Mais c'est ton choix. Toutes tes croyances, tes connaissances, tes conceptions, tes attachements sont illusoires. Ce sont des mensonges. Ce sont des allégories, des fantasmagories. Rien de tout cela n'est vrai. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. C'est à ça que nous en venons à force de pratiquer. Nous venons qu'à comprendre que tout est un, mais même au-delà, nous pouvons transcender cet un jusqu'au non-être et à l'être, mais au-deux, à l'absolu, l'absolu total, plein de tous les potentiels. Tel est le divin. Le divin se manifeste, mais le divin non manifesté est rempli de toutes les possibilités de manifestation. Il est l'absolu, le suprême, le divin. Il est lui. On parle alors de parabrahmane. Quelque chose, ou quelqu'un, ou une puissance, vous appelez ça comme vous voudrez, mais supérieure encore à brahmane. Le mot brahmane n'est pas un mot qui signifie Dieu, en fait. Il signifie plutôt la conception de l'un. Mais il y a plus que l'un. Il y a parabrahmane, qui est en fait un vide plein de tous les potentiels. Là va s'arrêter notre étude pour aujourd'hui. Nous devrons poursuivre dans une étape plus suivante, et comme je l'avais dit précédemment, malheureusement, on ne pourra pas terminer avec cette cinquantième partie. Alors, je vous invite à poursuivre. On n'en a plus encore pour très très longtemps, mais c'est tout à votre avantage, croyez-moi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Bougourou et me faire parvenir vos questions et vos commentaires à Bougourou B-O-G-O-U-R-O-U à commercialgmail.com sur Messenger ou sur Facebook. Merci et bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501